Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et va vous proposer un projet que j'ai en tête depuis un paquet de temps qui est celui de reprendre les différents modèles et techniques de la PNL et de voir les aspects qui sont scientifiquement prouvés et ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez qu'en méthode Silva, c'est ce que également je mets en place parce que je pense que même si la forme précise type une suggestion n'est pas celle-ci validée, en tout cas elle n'a pas été testée, le concept sous-jacent, la façon de fonctionner, le principe de la suggestion par exemple ou de la transe a déjà été prouvé scientifiquement. Donc on peut se dire, ok là ce que je suis en train d'étudier ou ce que je suis en train de partager est quelque chose qui s'assoit sur non pas que l'observation empirique mais également sur un principe intellectuel bien spécifique qu'on appellera scientifique. C'est la même chose pour la PNL, on sait que ça a été pas mal dénoncé, or à mes yeux la PNL ça reste une forme de PNL, pardon, d'hypnose et au travers de ce concept là, on a beaucoup de preuves que l'hypnose fonctionne, que de façon générale des psychologies cognitives sont performatives et ont des preuves. Donc ça peut être sympa de se dire, ok, quel processus est complètement validé, qu'elles ne sont pas vraiment et qu'elles ne sont pas du tout. On sait par exemple que les clés d'accès visuels, telles que Benler les avait proposées, semblent complètement non scientifiques. Par contre, si on reprend des principes d'ancrage, même s'il y a des choses de l'ancrage PNL qui ne convient pas, ça reste des rapports d'association qu'on connaît, ne serait-ce que par Pavlov, et puis après répéter que ce soit en TCC, que ce soit en hypnose, etc. Donc, la première chose sur laquelle je me suis un peu interrogé et que j'ai un peu recherché pour savoir d'où ça venait, c'est la modélisation. Pourquoi ? Parce que quand on y pense, la PNL fonctionne sur le principe de se dire, on veut être des meilleurs communicants, on veut être des meilleurs accompagnants, et pour ce faire, on va modéliser le principe cognitif des personnes qui sont performatives. C'est d'ailleurs un processus qu'on retrouve dans les programmes et les stratégies PNL qui est, dis-moi comment tu penses à l'intérieur de toi, est-ce que c'est visuel, est-ce que c'est auditif, est-ce que c'est kinesthésique, et je vais tenter de prendre ta stratégie, ton modèle, pour me l'insérer en moi, pour tenter d'avoir les mêmes feedbacks. Ça, justement, c'est pas hyper scientifique, mais on va essayer de capter d'où vient déjà la modélisation. Alors, d'après ce que j'ai retrouvé, surtout quand on sait que la période méta était de 71 à 81, il y a eu, en 77, une théorie qui s'appelle la théorie de l'apprentissage social, qui a été proposée par Albert Bandura, et dans cette théorie d'apprentissage social, les individus apprennent par l'observation des comportements des autres. Donc ça, c'était le postulat de base. Il a démontré dans ses recherches que les gens peuvent acquérir de nouvelles compétences et comportements en observant des modèles, sans avoir besoin de passer par l'expérience directe. Voici quelques points clés, donc observation et imitation. Les individus apprennent en observant les actions des autres et en imitant ses comportements, si le résultat est perçu comme positif. Renforcement vicariant. Donc vicariant, je ne connaissais pas trop ce nom-là. Je suis allé voir, il s'agit d'un apprentissage par imitation, mais l'expression est souvent réservée à des situations où l'observateur demeure passif pendant l'observation du modèle. C'est ça le principe vraiment vicariant. Donc en l'occurrence, c'est ce qui nous intéresse là. On peut apprendre à travers l'observation des conséquences, des actions des autres. Par exemple, si une personne observe que son modèle obtient du succès, elle est plus susceptible de reproduire les mêmes actions. C'est ce qu'on voit quotidiennement avec des personnes qui répètent ne serait-ce que sur Internet, vous voyez qu'il y a un modèle qui fonctionne sur une tendance et les gens vont répéter. Parce qu'il dit, il voit qu'il y a du succès, il voit que c'est OK, ils vont modéliser ça et le répéter. Comportement et cognition, Bandura a intégré cette théorie à une dimension cognitive en affirmant que des individus réfléchissent à leurs propres actions et aux conséquences avant de les imiter. Cette réflexion cognitive est essentielle à l'acquisition de nouveaux comportements via la modélisation. En quoi il y a vraiment quelque chose de différent avec la PNL ? C'est que là, le processus, c'est de se dire, en gros, la PNL va tenter d'avoir une modélisation comportementale et en réalité, il passe par une modélisation cognitive interne. Et c'est un différenciateur. Bandura, lui, il était vraiment dans le comportemental. Je vois un comportement, bien sûr que je dois avoir un process cognitif et après, je conclue si je peux le remettre en action. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau pour que je fasse OK ? La PNL, elle joue sur quelque chose d'un peu différent. Elle se dit, je vais modéliser, je vais tenter de modéliser la façon de réfléchir des personnes qui sont pour moi des experts et à la place d'être dans une dynamique de se dire, je comprends le processus cognitif, donc la perception, les mémoires, l'apprentissage, qui serait vraiment scientifique, on est sur une dynamique de reproduire les comportements et stratégies. Sauf que derrière, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à capter parce que ça reste que de l'observation et du ressenti. Ah oui, je sens que j'ai le même résultat ou je me sens mieux ou je suis OK par rapport à ça. Ce qui pose pas mal de problèmes pour prouver. Et c'est pour ça que la modélisation PNL n'est pas toujours validée, même si Tony Robbins le met beaucoup en avant, même si on s'aperçoit qu'il se passe plein de choses. Justement, parce qu'il y a ce plein de choses-là, on ne peut pas dire simplement que c'est la modélisation. C'est aussi le processus inductif qu'a mis Robbins en place, c'est le fait qu'il soit devant du monde, c'est donc la pression sociale. Il y a plein d'éléments qui font que quand la personne va modéliser sur scène, il n'est pas dit que ce soit la modélisation telle que proposée, à ce moment-là suggérée, qui apporte un bénéfice, ça peut être le contexte global. Et c'est là la grosse différence avec un travail comme celui proposé par Bandura. Et c'est ce moment-là où on peut se dire, bon, là, ça merde un petit peu à ce niveau-là. Donc, dans les études en faveur, bien sûr, il y a l'étude de Bandura qu'on retrouve dans théorie de l'apprentissage social. Et dans les études qui sont contre, on tombe quasiment toujours sur les mêmes en PNL parce qu'il y a eu des personnes qui vraiment ont bossé dessus, notamment l'évaluation de la PNL comme une technique psychothérapeutique qui est assez régulièrement, qui estime qu'en gros, on le voit beaucoup dans les critiques, qui dit que les preuves ne sont pas assez solides. Et pareil, une qui est vraiment basée sur ce qu'ils appellent une énorme database, une méta-analyse, c'est Wittkowski, 2010, 35 ans de recherche en PNL, en gros, pour dire que ce n'est pas clair leur façon de fonctionner. Donc aujourd'hui, la manière d'exploiter la modélisation dans la PNL n'est pas scientifique, même si l'idée initiale venait d'un concept vraiment OK. Donc ça, je pense qu'on va le retrouver assez souvent dans la PNL pour avoir déjà travaillé de technique et recherché dessus. On va avoir ce, il y a quelque chose de scientifique et après, la façon dont on va l'exploiter et les conclusions qu'on va en tirer, elles ne le sont pas. Gardez juste en tête, pour résumer, que la modélisation des comportements existe par des études qui ont été scientifiquement validées et donc Bandura, qui a vraiment mis en place ce système, a prouvé qu'on pouvait, en observant des événements et des comportements des autres, reproduire ces comportements. La différence est que dans la PNL, l'intention est plutôt d'aller dans une modélisation cognitive interne plus que comportementale. De ce fait, on n'a aucune preuve que le processus mis en place soit quelque chose qui recrée réellement une modélisation cognitive et pas simplement comportementale. Du coup, on ne peut pas dire aujourd'hui que la forme PNL de la modélisation soit OK. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao !